What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Aujourd'hui on va donc parler à propos de Nintendo et d'une solution qu'ils ont trouvé un peu pour se faire de la publicité en quelque sorte sur Youtube Bon c'est vrai que Youtube avec ce sorte de business qu'entretient Google parce que Youtube c'est Google Bah ça marche plutôt même très bien, c'est pour ça que ça a été racheté et que c'est bien entretenu et qu'on a un peu cette façon Ils ont trouvé un peu cette idée là de finalement de payer les Youtubeurs, les gens qui font des vidéos qui marchent donc sous contrat et tout Et comme ça eux on va dire que ça va aussi les motiver en quelque sorte de faire des vidéos Donc c'est une sorte d'échange qui se produit et bon après il y en a qui le voient super mal, il y en a qui vont le voir bien Ici c'est pas vraiment le vrai débat, on va parler en fait de Nintendo qui ont voulu un peu changer ces règles là C'est à dire qu'ils se sont dit bah nous on veut pas que Google gagne de l'argent sur des vidéos de jeux qui sont développés par notre entreprise Soit par Nintendo, donc tous les jeux qui ont été développés par Nintendo et qui sont sur Youtube C'est pas Google qui va gagner par exemple l'argent sur les publicités Bon eux ça les fait chier un peu mais quelque part aussi Nintendo ils revendiquent un peu et bien leur production, leur développement Et ils disent comme quoi bah voilà nous c'est pas juste que vous vous gagnez l'argent sachant que c'est nous qui avons développé le jeu Et que c'est des gens qui vont faire des vidéos dessus S'ils ont proposé Nintendo et je vais vous donner la réponse d'un grand Youtuber C'est qu'en gros à ces personnes là, si des personnes, donc ça ça va pas se faire tout de suite parce que pour l'instant c'est en version bêta Il y a déjà peut-être certains Youtuber qui ont cette possibilité de faire ce genre de choses là mais ça c'est pas tout le monde encore En gros c'est si le Youtuber, donc si la personne qui fait des vidéos fera beaucoup de vidéos de jeux qui ont été développés par Nintendo Et ils auront 70% de salaire des publicités sur ces vidéos là, ces vidéos de Nintendo Rémunérées directement par Nintendo, excusez moi avec le bruit horrible Rémunérées directement par Nintendo via Paypal Mais payées deux mois après, c'est à dire qu'ils seront pas payés les gens un mois, enfin chaque mois Ils seront payés deux mois après et en gros c'est plus Google qui va payer les Youtubers qui font des vidéos sur Nintendo Mais ça sera Nintendo directement et Nintendo au lieu de... au lieu que ce soit Google qui paye souvent, il paye pas beaucoup Et bien en fait Nintendo propose de payer plus Alors quelque part ça fait un peu acheter les jeux, ça fait quelque part en fait comme si on achète un peu les Youtubers Parce que c'est comme dire bah finalement on va vous donner plus d'argent, de salaire sur vos revenus de vidéos Comme ça peut-être certaines personnes ça va aller tilter et tout, ils seront plus intéressés Et comme ça ces personnes là, et bien finalement ils vont faire des vidéos que de Nintendo Parce qu'ils auront un salaire qui peut être même voire multiplié par deux Donc ça peut, voilà, même pour certaines personnes, ils vont complètement s'installer là-dedans Et si c'est des personnes par exemple qui font rarement mais de temps en temps, et bien des vidéos sur... Enfin des vidéos voilà, sur par exemple un jeu développé par Nintendo Et bien ce sera 60% de l'argent en fait qui a été gagné grâce à ces entreprises publicitaires Et bien elles seront directement envoyées à Nintendo Et Nintendo va envoyer 60% de la somme gagnée au YouTube Il y a eu une réponse qui a été faite par PewDiePie Je pense que vous devez connaître, c'est un YouTuber très très connu Qui a énormément de millions d'abonnés Et qui a répondu tout simplement, sachant que c'est quelqu'un voilà qui est assez connu et tout Normalement il aurait pu dire tout simplement comme quoi il acceptait Et bien non, lui du tout au contraire, il dit exactement ce dont ils n'ont absolument pas conscience chez Nintendo C'est toute la publicité qu'ils obtiennent de la part de YouTube et des YouTubers Je pense qu'il s'agit également d'une insulte face aux chaînes YouTube Qui se concentre exclusivement sur les jeux Nintendo Donc va te faire foutre Nintendo C'est assez violent, je vous l'accorde Mais quelque part Nintendo va forcer un peu les YouTubers qui seront d'accord A faire finalement que des vidéos de Nintendo Les gens, il y a un problème là Il faut se poser des questions Après si la personne il adore Nintendo Ça fait super longtemps qu'il fait des vidéos sur des jeux développés par Nintendo Peut-être que lui ça ne va pas le déranger Mais ce que je veux dire c'est que lui ça va même l'arranger Il va y en a plus d'argent alors que lui il adore Nintendo Mais c'est à dire qu'il y a peut-être certains YouTubers qui vont se pousser Et bien à faire ce genre de vidéos là Ou faire que des vidéos Nintendo Parce que leur salaire va doubler Et je pense qu'honnêtement ça va doubler Parce que le salaire que va envoyer Nintendo Il sera très élevé En plus ça sera tous les deux mois Ils vont payer de décalage Donc ça sera un peu compliqué Mais bon moi en tout cas je n'adoppe pas du tout cette solution là Ce n'est pas la bonne solution Ça c'est à mon avis Et puis surtout YouTube c'est un moyen de partage Ce qui est le cas ici Mais de liberté aussi On partage ce qu'on a envie Pas parce qu'on va être payé deux fois plus Ou parce qu'on va être un peu quelque part obligé De faire que du Nintendo Parce qu'on sera payé beaucoup plus Vous êtes d'accord avec moi Ou il n'y a que moi qui est comme ça Enfin je ne sais pas Voilà Merci encore pour tout Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Vous me dites ce que vous voulez en faire dans la barre des commentaires Et puis on se retrouve à très bientôt Peace out